La parole est à madame Jacqueline Fresse. Avec le projet de loi pour la croissance et l'activité porté par le ministre de l'Economie, le gouvernement amplifie son programme ultralibéral de recul considérable des droits sociaux, de désengagement de l'Etat et de privatisation massive. Vous présentez ce texte comme la réponse aux difficultés économiques de notre pays, mais la plupart des observateurs le soulignent, il n'apportera ni croissance ni activité. Difficile en effet de faire la part entre les emplois que cette loi créera et ceux qu'elle détruira dans le petit commerce, l'artisanat, les professions libérales ou dans le transport et l'industrie ferroviaire. De plus, ce texte va faciliter les licenciements économiques, ce qui est pour le moins un signal peu rassurant en matière d'emploi. Vous instaurez des reculs sans précédent, recul des droits des salariés, de leurs protections et de leurs conditions de travail, recul du service public des transports, recul des services juridiques de proximité, recul encore du droit de l'environnement et de la possibilité pour nos concitoyens de contester certains projets d'aménagement. Ainsi, au nom du modernisme, vous appliquez de fait tous les archaïsmes des recettes libérales qui ont pourtant montré leur incapacité à résoudre les problèmes et surtout leur capacité à les aggraver. C'est le contraire des engagements du président de la République. Croyez que nous le regrettons. Comment pouvez-vous justifier un tel revirement qui porte atteinte à votre crédibilité et à celle de toute la gauche ? Vos agitations, vos hésitations autour du recours à l'article 49.3 sont un double aveu de faiblesse. Faiblesse du texte qui n'a pas su convaincre. Faiblesse vis-à-vis de votre propre majorité que vous n'avez pas su rallier. Allez-vous, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée, vous avez pendant de nombreuses heures participé à un débat avec plusieurs de vos collègues et sur tous les bancs de cet hémicycle. Il vous plaît. Un débat qui a permis d'enrichir ce texte, de le transformer en profondeur, en profondeur, avec plusieurs centaines d'amendements. Alors peut-être que le débat parlementaire ne vous suffit pas, ne vous satisfait pas, mais ne caricaturez pas de grâce un texte auquel vous avez si longuement participé. Parce que ce qu'attend notre pays, et je le dis à tous les parlementaires, ce qu'attendent de nous les Français, c'est que nous avancions. Parce que si la réponse, et en particulier la réponse de gauche, c'est ne plus rien faire, c'est considérer qu'avec 10% de chômeurs et 25% de chômage des jeunes, eh bien tout est bien qui finit bien, madame la députée. Alors ça, ça n'est pas une réponse de gauche acceptable. Si vous pensez que notre justice prud'homale fonctionne bien et que vous n'avez pas compris, en équilibre, comment nous la réformions aujourd'hui, en transparence, ensemble, parce que c'était cela le texte que nous avons porté pendant des semaines, c'est cela le texte qui est devant vous aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas suivi. Vous ne pouvez pas, madame Fresse, me dire ce que vous venez de dire sur un texte que vous connaissez. Nous avons renforcé les droits des salariés qui travaillent le dimanche parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de compensation dans nos nombreuses zones. Et vous le savez, nous rendons une justice plus efficace et plus rapide. Et vous le savez, nous permettons à des Françaises et des Français qui ne peuvent se déplacer sur le territoire de le faire. Et vous le savez, nous proposons à des jeunes qui n'ont pas accès à des emplois de le faire. Et vous le savez, et vous le savez aussi. Et finalement, vous retrouvez, vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union, une forme d'union. Ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire. Mais nous, nous avancerons ! Merci.